Alors on se retrouve ici pour un brisage PA sur un Goulano qui est fait, bah c'est en commande pour moi en fait, et ça c'est le forgemage qui nous fait la commande. Bah bonjour à toi ! Bonjour ! Et bah éclate toi ! Allez c'est parti ! Donc le jet qui a été, attends merde je t'ai pas fait partager, le jet qui a été remonté de manière manuelle, et qui pourrait se vendre comme ça, comme tu me le disais là il y a deux secondes, tu pourrais déjà te faire pas mal de cabins en le vendant en l'état. Et surtout quoi s'il y en a pas en HDV ça part bien, c'est sûr. Bah c'est sûr que là je voulais regarder justement pour comparer un peu le prix du FM, mais il y en avait pas du tout en HDV, et puis le prix de craft il était à 4-5, 5 millions donc... C'est encore à 4-5, ça fait longtemps qu'il est sorti du FF. Je l'ai payé 3 millions 6 lui, je l'ai pris directement en HDV, j'avais la flemme de le crafter. Je regarde ce qu'il y a dedans... Ouais t'as le Coutoulou quoi. En gros le prix du craft c'est le prix des ailes de Coutoulou quoi, c'est un peu classique. Ouais et les tourmalines aussi. Ouais, les tourmalines ouais c'est le truc qui... Ouais y'en a pour 3 millions quoi, 3 millions et quelques. Ouais donc après voilà. Bon après c'est du 24 réécrit quoi, c'est quand même un peu dommage de... Ouais mais je pense que je vais, bah on va l'over hein. Oui 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 clairement. L'over ça fera 4-2 puits si les résistances fixes elles passent dessus. Non mais je veux dire que si tu veux le vendre comme ça c'est quand même dommage d'avoir un G24 réécrit PA quoi. À la limite les 6-2 pourquoi pas mais... Enfin... Et toi tu comptes pas le puits au fur et à mesure, tu le comptes que à partir du moment où le PA il tombe ? Ça dépend grandement, si le PA il tombe, bah de toute façon je vais remonter genre les 4-5 lignes avant. Ouais. Mais le puits s'équilibre sur les échecs donc... Ouais ouais c'est vrai. Moi souvent sur mes brisages, je compte à chaque ligne mais je crois que je vais arrêter de faire ça parce que c'est une perte de temps énorme. Au début tu sais j'étais comme un gamin quand je faisais les brisages PA, pour moi c'était le truc du siècle. C'était le machin qui arrivait une fois tous les deux ans sur Dufus hein. C'était ma vision un peu plus noobie de l'époque alors je pense aussi que l'économie était différente, les méthodes étaient différentes. Maintenant quand je mimais j'en brise 5-6 dans la journée donc au bout d'un moment c'est chiant quoi. C'est sûr. Ouais mais c'est surtout que maintenant avec les orbes c'est beaucoup plus rapide quoi. Tu spammes l'orbe, t'as le PA, tu peux faire un PA genre facile en une demi-heure tu vois. Alors qu'avant le jet manuel, bah tu vois je te disais tout à l'heure, 3 minutes l'attentat, bah 3 minutes ça te fait 300% donc 5 heures pour 100 tenta. Ouais. C'est un peu plus long quoi. C'est sûr. Putain j'aurais pas dû monter la sagesse. Sagesse, tu voudrais aller chercher les 30 de sagesse ou euh ? Bah c'est toi qui me dis hein, c'est toi qui voulais le jet donc moi je serais aller le chercher le 30. Tu m'as dit un perf euh. On va y aller, on va aller le chercher alors. De toute façon voilà on peut aller chercher le perf sur toutes les lignes sauf la vita hein. Exactement, toutes les lignes elles peuvent se faire. Ah tu veux le perf perf ? Bah techniquement on peut le faire, attends on verra le puits qu'on a quand elle paye à ton bras. Ouais. Il faudrait qu'il tombe déjà aussi effectivement. Ah bah ça. Parce que bon je m'étais fait chier à faire des tenta en 10% pour euh. Pas avoir trop à perdre à la fin mais bon. Si ça saute. Ouais non mais parce que moi le near perf bah c'est du moins 2 sur les lignes. Surtout si tu veux aller chercher l'exo pour cent après derrière quoi. Bah moi j'étais comme toi avant et puis plus j'avance dans le jeu, plus je me fais des thunes, plus j'ai de l'expérience et plus je suis exigeant en fait. Je crois que je vais finir par arriver à un point quand les items ils seront pas perf 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 je prendrai pas tu vois. Ouais non mais bah justement moi à la base c'était bah du 35-35-25 sagesse tu vois. Et puis là petit à petit je suis monté en puissance sur du near perf. Ouais. Et voilà. Non bah c'est normal hein. Au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu on a plus le même regard après sur les choses. Moi sur mes premiers FM je me disais ouais la sagesse ça sert un peu à rien. Je me faisais des stuff PVP sans sagesse mec. Je te promets. C'était mes débuts dans le colis. Belle époque. Ouais mais bon. Faut bien s'améliorer un jour hein. Ah le PA. Voilà du coup là on a eu quoi sur les lignes ? On a eu moins dommages, moins sur du 9. On avait du 2. Neuf sagesse. Ouais donc ça c'est rééquilibré. Rien que là là tu vois l'échec critique. Euh l'échec. Oui. L'échec en rouge là. Là on récupérait 2. On l'a perdu en dessous avec le 9 sagesse qui a enlevé un dommage, un rescrit et du coup 7 plus les 2 de puits. Du coup après on a eu quoi ? On a eu un dommage, on a gagné 2 de puits. Ah ouais mais des fois tu sais il te reste un puits qui traîne pendant longtemps hein. Tu sais pas trop. Mais du coup fais comme tu sens. Euh... Attends. Là j'en ai 2. J'en ai 2, j'en ai 2, j'en ai 2. Là j'avais 3 de chance. Donc moins sagesse, moins rescrite. Donc on a 1 en rab. Donc on a 3 au total là. Si je remonte bien. 3 d'avant tu peux dire ? 3 chances moins un dommage haut. Même pas je suis remonté au dessus. 3 chances moins sagesse moins rescrite. Ouais. Attends. On va voir ça la calculatrice. Du coup on a 3 moins 3 plus 2 la rescrite. Donc ça, ça nous fait du plus 2. Ensuite on a un dommage neutre pour un dommage haut. Un dommage neutre pour un dommage terre. Un dommage neutre pour un dommage terre. Et un dommage neutre moins une résistance critique. Et bah non. Ah si, parce que le 3 chance on avait gagné 2. Ou plus 2. Tac, on était à 4. Et là on a 5. Donc on a 4 plus 2 moins 5. On a 6, on a gagné 1. Et ensuite, 5 moins 6. Donc on a plus 6 moins 5. On est à 2 depuis. C'est quoi, je vais compter de mon côté aussi parce que je sens que tu t'embrouilles un petit peu là. Non mais je me suis retrouvé. Alors si je commence sur la ligne ici. Vas-y, je vais le faire sans parler. Je le fais juste à la calculette à côté. Vas-y, vas-y. 2 ici. 1. Là on a moins 3. 1. Là on a plus 2,6. 5. 5. Plus 95. Moi je suis à 99,6 depuis. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi ? Ouais, donc en fait on a le... A toute fin ? T'es à 99 à toute fin ? Ouais. J'ai même 1,6 si tu prends les 3 de Vita qu'il y a eu sur le moins 13 Vita. Ce qui peut servir. Ouais, ce qui peut servir. Mais du coup t'as compté que le dommage qui est passé sur le moins 1 PA ? Ah bah oui. Ouais, non mais c'est... Rien que je cfm quand même, t'inquiète. Ah non mais c'est juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ouais, ouais. Qu'on soit pas trompé au même endroit. Du coup on part sur du 99. Bon, ce qui est bien, la bonne nouvelle c'est que la sagesse elle va tomber à 30. Euh... Alors... Bon vas-y, c'est quoi ? Je te laisse faire. Puis je... De toute façon c'est toi le chef, c'est ton FM. Et ouais. C'est moi le chef. C'est ton FM. Donc euh... Ouais, la sagesse... On la montrera à la fin. On va remonter les dommages d'abord. Allez, le petit crit qui commence, nickel. Du coup les stats on les laisse à 39 ou euh... Ah merde, tu voulais combien de Vita ? Tu voulais du 245 donc on va être obligé d'over Vita. Ouais. Moi je serais d'avis à... Tu fais pas les over en premier toi ? Moi je commence toujours par les over parce que je me dis c'est un peu plus chaud à passer. Bah moi je max les stats, je max les dommages d'abord mais bon. Bah écoute, c'est l'effet de ta méthode. C'est... Je ne suis que spectateur, il n'y a aucun souci. Bah après c'est vrai que d'habitude je fais pas les over donc euh... C'est sûr que si tu veux les 40. Donc en plus ça va chercher à deux au-dessus. Euh... Tac. Allez ! La petite paville qui va nous ruiner l'item. Allez celle-là elle passe, je le sens. Euh... Attends parce que du coup t'as... C'est 99 moins 6 donc moins 15. Allez celle-là elle passe. Ta mère. Bon. Euh du coup tu le veux vraiment le 245 ou pas ? Ah oui 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 clairement je le veux hein. Ah mec si je te passe commande c'est pour avoir du propre hein. Ah oui non mais... Je me demande si j'y serais pas allé à la ravie moi. À la ravie ? Non mais avant de... Avant de mettre... Non non mais pas maintenant, surtout pas maintenant mais genre euh... On commence à la remonter quand elle était à 212. Ouais ouais. Là ça aurait pu être euh... Ça aurait pu être intéressant tu vois. Vas-y go pas vite de toute façon hein hein. Go spam jusqu'à ce que ça passe hein. Y'a pas trop d'autres options hein. On va en mettre 5. On va en mettre 5. Si ça veut bien se faire. Allez Dofus arrêtons les lags. T'as une co en carton un peu non ? Ouais je suis sur la co du tel pourtant en plus et j'ai une bonne co normalement. Ah bah non. Ah bah non. C'est pas ça. La pendaison m'attend. C'est quoi ça ? Achetez pas des Huawei les gens. Ah bah quelle idée. Ah ils étaient pas mal à la base. Ça crache ? Ouais c'est bon je crois quoi. Allez deuxième fois. On va y arriver c'est bon. Ouais je vais faire le brisage de mon côté t'sais quoi. Tu peux le faire ? Oula non. Non mais c'est comme tu veux mais après bon c'est... Enfin fail en live hein. Enfin en live. Limite euh tu veux que je le fasse euh... Nan nan attends attends. C'est beaucoup plus drôle si c'est toi qui le fait. Hop. Putain tu dois mettre une rate connectée parce qu'entre le moment où je vois ton perso et le moment où euh... Bah je peux te demander à Joyeux Magine. Ouais là j'suis à 50% là tu vois. Dans le chargement. Ouais 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 ça m'étonne pas. Ouais ne m'étonne pas. Story of my life. C'est dur. C'est dur. Quand je te disais qu'il y a des moments où je mettais une minute par temps-là hein. Ah mais moi je sais pas comment tu fais je pourrais pas à ta place. Bah c'est pour ça que je me suis ruiné dans les orbes parce que j'en pouvais plus. Ah ah. Puis là ça passait assez facile du coup je me suis remis à un mode comme je faisais pour la ceinture strigide. Ouais. Parce que la ceinture strigide putain c'est un kiff à la remontée. Ah mais moi je touche même pas à ce titane avec un bâton. Franchement en terme de EFM c'est horrible les trucs là. En plus avec les... La ceinture stris c'est 50 sagesse crois non ? Ouais bah après je te cache pas que je fais du temps. Nan mais là c'est quoi le délire avec la pavie là ? On vise le crit ? Brouh. Ouais. Je l'ai souvent eu. Je l'ai souvent eu mais cette fois non. Et le pire c'est quand tu l'as genre sur un 350 de Vita tu vois. Et qu'elle passe en 2 rune. Non en 70. T'as défoncé d'items hein. Allez toujours plus de... Allez ! Oh en crit ! Un crit donc on est sur du moins 6. T'oublie pas qu'il y'a un over qu'il faut enlever hein. Ouais mais... Ça c'est le genre de truc un peu con. Moi ça m'est déjà arrivé mais quand même passer un over comme un chien. J'ai défoncé le puits puis après j'oublie je balance la rune suivante et ça m'enlève pas la bonne valeur. Et c'est foiré. Et ça rend fou. Euh si mais j'avais vu sur une vidéo que tu l'enlevais avec la prospection. Euh non avec des rune pod des fois quand je veux enlever 13. La rune pod elle te fait toujours moins 13 en fait la rune pod. D'accord. Ouais mais là on veut pas du 13. Euh du coup... Tu vas la récris là ? Bah pour du 2. Ouais mais j'aurais... Vas-y vas-y. T'aurais mis quoi toi ? Bah moi j'aurais plutôt visé le... Enfin j'aurais laissé les récris à 20 pour après arriver à 26. C'est plus facile de passer l'over à 26 que de le passer à 27 quoi. Moi j'aurais plutôt mis une réfixe moi. Une réfixe quelconque et après tu la dégages sur la prochaine ligne que tu reprends. Exact puisque j'en ai en plus des réos. Hop voilà comme ça là elle passe et là tu récupères directement le puits. Là tu y vas à 2 par écrit. Ah oui tu l'overdable. Il y a quelqu'un qui a spéculé sur les galets mec ils sont passés de 35 000 à 85 000. Mais t'as pas vu pourquoi ? Bah à cause des annonces tu crois ou des... Mais parce que les... Oh nice. C'est bon ça. Ça c'est très très bon. Pour les espèces de tweets qui nourrissent les family là c'est ça ? Ouais les croquettes parce qu'en gros il en faut 400. Pour monter un familier niveau 100. Ouais. Et euh... Ouais non mais attends c'est... J'espère que c'est une blague ce qu'ils nous ont fait sur les familiers là. J'espère que ça va quand même pas arriver comme ça sur officiel. Ah moi franchement ça serait le kiff moi. Non mais c'est n'importe quoi. Ankama ils savent pas faire déséquilibrage ou retoucher leur jeu. A chaque fois qu'ils font un truc c'est tout mettre genre... C'est n'importe quoi les bonus qui font leur truc là. Ouais bon du coup on a 54 depuis là. Ah moi je compte 41 restants hein. J'vais peut-être planter hein mais moi je... Pour moi là il reste 41,6 hein. 1,2,3,4,5. Les 5 premières runes c'était du vie normale donc c'était du moins 1 on était à 75. Ah c'était des runes vie que tu mettais ? Les 5 premières c'était des runes vie. Ah ! Parce que je disais je visais le crit sur la vie toute seule. Ah mais c'est pour ça que ça a mis une éternité à passer. Putain j'avais peur mec je me disais... Oh putain mais les pavis c'est que ça m'est jamais arrivé de... Bon j'ai eu de la poisse sur des trucs mais... Ok t'en as mis combien des vies du coup t'en as mis... J'en ai mis 5 pour passer de 75 à 70 et ensuite il y a 2 pavis normalement. 1,2,3,4,5 et 2 pavis. Bon t'es quoi vas-y bah du coup mon comptage de puits il est niqué vas-y je pourrai vas-y fais fais. Du coup attends du coup... Ah c'est mieux du coup. 64 on récupère 2 on monte à 66. 66, moins 6, 60, moins 6, 54. Donc on est bien à ce que je pensais. Du coup sagesse directe ou tu veux encore les overstats ? Je pense que là au vu de ce qui reste à monter... Sagesse hein. Si on fait un overstat juste la force peut-être. Ouais non non c'est quoi c'est bien t'embête pas t'embête pas. Fais la sagesse. Ca va le faire ça va le faire. Allez. Il me reste 27 quoi putain. Il me reste 27. Les petits dommages. Ouais. Allez j'y tasse quoi. C'est chaud. Allez moins 20 il me reste 7. Il va falloir mettre un PL là-dessus moi je dis hein. Ah bah là euh... Il me reste 2 du coup. Allez je vois bien le petit succès. Et non c'est fini. Bon bah on est reparti pour... Allez FM. C'est dur. Ah c'est dur. Là d'ailleurs j'étais 35 millions qui sont stockés ouais. Ouais ouais bah j'ai le bouclier. Il arrive mardi le bouclier c'est ça ? Normalement ouais. Ok nickel. Faut que je paye la migration. Je suis en train d'attendre voir s'ils font des offres encore comme la semaine dernière. Mais vu que de toute façon je vais devoir en payer une pour aller sur Fury aussi. J'aurai la réduction pour plusieurs persos. Attends Fenor t'as vu que ça va devenir OP comme un familier ? Ouais ouais bah c'est pour ça que je le garde. Mais celui-là il a une histoire mais je l'ai depuis 1.28 1.26 là. D'accord ok. Alors on a tous notre truc. Genre à l'époque il valait 50 millions mais c'était l'époque où j'avais arrêté le jeu. Et genre je suis revenu et 2 ans après ils l'ont mis dans une boutique. Ouais bah de toute façon ils font toujours ça hein. Ouais mais c'est sûr. Le truc surtout c'est que à ce que j'ai compris il y a les familiers qui ont été disponibles dans des offres et tout. Ils seront accessibles une seule fois par personnage. Ouais ils ont parlé de trucs comme ça ouais. Quand on a fait des quêtes et qu'on amène des ressources. Genre 10 fois le Crocabulia pour la Dragon Rose ou des trucs dans le genre. Donc bon. Enfin bon après ça ça veut rien dire hein. Tu te fais des comptes mules à familiers et puis voilà t'en génères des points. Ouais voilà c'est pour ça. Après j'ai celui-là aussi. Saco. J'avais toute ma team en sacochère à l'époque où ça valait encore quelque chose. Et après genre les prix se sont pétés dans la gueule. Ouais justement c'est parce qu'il était à 800 000 de sacochère putain. Tu sais je pensais moi j'étais encore dans les prix à 3-4 millions je me disais vas-y y'a pas de soucis je lâche 3-4 millions. Et là 800 000 j'ai fait mais pfff arrêtez les gens ils ont cassé le jeu quoi. Ouais ouais. Ouais ouais. Bon bah tu me m'empais si tu repasses un truc. Si tu repasses un petit PA. Ouais j'vais le briser en sled surtout. Ça m'emportera plus de chance. Ça marche allez fais comme tu sens. Ouais. Tcho. Salut salut. Salut ! Merci.